Premièrement, c'est un grand honneur pour moi d'avoir été nommé sélectionneur de l'équipe d'Arabie Saoudite. Maintenant, c'est un nouveau challenge. C'est mon premier pas en Asie. Je viens avec beaucoup de motivation, avec l'envie de réussir les mêmes choses que j'ai pu réussir en Afrique. Et puis depuis un mois, j'ai vu pas mal de matchs. J'ai vu des joueurs de qualité, des équipes de qualité. Donc voilà, c'est de bon augure. Préparons-nous bien et c'est le plus important. On ne peut jamais comparer les équipes les unes avec les autres. Chaque caractéristique est différente. On est sur un autre continent. beaucoup d'équipes que j'ai eues sur le continent africain. Donc j'ai eu la chance de voir la dernière Coupe d'Asie aux Émirats en janvier 2019. Et je pense que l'équipe de Saoudite peut dans les années à venir réussir quelque chose de très important. Et c'est ce pourquoi je suis venu. On a un objectif. L'objectif principal, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. C'est celui-là. Le deuxième retour, le troisième tour, peu importe, je serais tenté de dire, l'important, c'est de se qualifier au final. C'est l'objectif que la Fédération m'a donné et c'est mon objectif également. Donc voilà, c'est le focus sur cet objectif. Bien sûr qu'on prépare. On prépare chaque aspect pour montrer aux joueurs dans quelle philosophie on veut travailler, les mettre en conférence pour qu'on atteigne tous ensemble. Je dis bien tous ensemble, l'objectif de participer à la Coupe du Monde 2022, c'est ça le plus important. On démarre au mois de septembre, mais l'objectif, c'est d'atteindre l'objectif final. Et c'est sur quoi les joueurs doivent être motivés et concentrés. Je connais l'Ouzbékistan puisque j'ai joué avec le Maroc. Je sais que c'est une très, très bonne équipe sur le continent asiatique. J'ai eu l'occasion de regarder les matchs du Yémen. On va prendre tous les adversaires très au sérieux. C'est très important parce que je vous le dis, on se doit de bien démarrer pour ne pas se mettre en difficulté dans ses éliminatoires. On ne doit pas avoir peur de quiconque. On doit avoir confiance en soi. Les autres doivent ressentir une certaine crainte d'affronter l'Arabie Saoudite. Je pense qu'il faut plus se focaliser sur nous-mêmes que sur les autres. Soyons à la hauteur du talent des joueurs saoudiens. Je pense qu'on a de bonnes chances de se qualifier pour le troisième en tour. Mais le dire, c'est facile. Maintenant, il faut le prouver sur le terrain. Être sérieux. Respecter les adversaires. Ne pas penser qu'on est déjà qualifié pour le prochain tour. C'est toujours le même aspect en sport et notamment en football. Il faut garder beaucoup d'humilité et penser qu'on a encore beaucoup de travail pour atteindre notre objectif de se rendre à la Coupe du Monde 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada ...